Salut c'est Chris ou peut-être Poisson Fécond sur une autre chaîne mais là nous allons voir des travailleurs beaucoup trop malins pour leur taf qui ont un peu hacké leur boulot comme ce monsieur qui passe le balai avec une perceuse celui-ci qui remplit son camion sans aucun effort ou même ce dernier qui fait tout seul le travail de trois personnes et encore plein d'autres Lui qu'est ce qu'il fait il enroule un câble autour de câble de base il fait comme ça pour l'enrouler ah ouais ok en fait il ya un enroulage laborieux et là il le fait de manière plus rapide pour avoir envie d'enrouler un câble quoi c'est quand même très spécifique Attends eux ils galèrent en fait à mettre leur truc et ça ressemble à des boîtes de pizza comment on pourrait faire pour ce soit plus plus malin fait à part prendre un escabeau monté descendre ça va être super long en fait comment il pourrait faire remettre les dernières je sais pas un système de poulies peut-être alors soulève ah oui il va soulever parce que c'est juste du carton par contre ça fonctionne que si tu peux mettre tes mains en dessous comme elle l'a fait là ouais sinon si elle est pleine ok Qu'est ce qu'il faut avec ses cheveux j'ai l'impression elle veut les lisser peut-être elle a les cheveux bouclés elle a les cheveux en mêlée elle passe à l'aspirateur j'ai jamais vu ça à peut-être elle va mettre un coup de ciseaux ensuite pour pouvoir couper tout d'un coup oh ouais mais c'est chiant il faut sortir l'aspirateur en fait si le tube est dégueulasse en fait tu as les cheveux tout sales donc en fait tu perds au change et le tube c'est rarement propre d'un aspirateur faut être honnête quoi après est-ce que dans un salon de poissure tu vas tu vas mettre des bigoudis en fait aux cheveux des gens où ils ont payé 200 balles pour faire une coupe de cheveux quand c'est une femme mais c'est intelligent mais du coup il ya que ça cache quand même du coup des dark side je veux dire c'est pas si long en fait de prendre les cheveux et de faire vous et hop c'est en vrai quand elle coup de main bon c'est un hack utilise un aspirateur dégueulasse et ça peut marcher alors attends qu'est ce qu'il fout quoi alors comment il a fait quand c'est un gros sac plastique j'ai l'impression qu'il ya un courant d'air en fait il a fait ça qui permet de le pousser et elle arrive à le gonfler très facilement donc il est rempli d'air alors il va y avoir justement c'est pas un gros courant d'air en fait un souffle peut-être un simple ventilo ça peut suffire à tu gonfles l'air ensuite tu recraches et pouf l'air fait que ça bon c'est malin c'est malin quoi c'est malin ouais elle fait ça et puis vous après faut avoir quand même beaucoup de tact je pense que si on l'essaye nous du coup on va on va galérer ça va tomber de côté et tout qu'il ya un peu de talent derrière ouais très malin du coup en fait ils sont tous malins en vrai alors ça c'est un balai moi il le fait tourner c'est quoi ce truc ah oui ah oui ok j'ai l'impression qu'il ya une perceuse elle a foutu son balai dessus et là elle doit le tenir avec une sorte de vous voyez de clé à molette ben je sais pas parce que quand tu passes le balai en fait tu le fais dans un simple mouvement en fait t'as pas envie tout partent de tous les côtés quoi le balai c'est quand même malin ok ouais mais du coup là en fait c'est vrai que du coup lui il passe la serpillière après comme il essaie en rotation très rapide on se rend pas compte mais c'est pas un simple balai donc il faut vraiment décaper et frotter avec la friction pour nettoyer les saletés sur le sol ok il te casse des rochers bah est-ce que j'arrive pas à me dire si c'est malin parce qu'en fait du coup pourquoi il ya l'autre en fait ah oui mais ils sont à deux en fait pour couper la briques ou la pierre et du coup en fait la petite différence en fait c'est que si la personne est toute seule elle va probablement trop galérer parce que du coup essayer de viser en même temps que du coup elle va taper en fait avec son marteau ces galères et en même temps elle peut pas simplement taper avec sa hache puisque ça risque de paniquer la pierre ou alors du coup il risque de mal viser donc du coup ça va mal se couper donc là il faut cette petite combinaison et ce travail d'équipe malin malin attend temps temps il déplace des bonbonnes maintenant comment il fait atteint je comprends pas là il doit y avoir un sens parce que du coup il en a deux en même temps s'il en avait une ça marcherait pas je n'arrive pas à comprendre comment il fait ça bah en fait le mouvement en fait il le pousse et du coup ça va rouler mais du coup ça va voir ça ça va avoir tendance à se barrer sur le côté et peut-être que du coup il est il a les deux et ils sont placés de certaines manières pour les stabiliser éviter qu'ils glissent moi j'ai l'impression ah oui 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 ah ok bah très bien effectivement du coup on n'avait pas vu mais les pieds à chaque fois ils empêchent en fait du coup de ça s'écarte comme je le disais donc ouais ils stabilisent avec ses pieds ouais d'ailleurs petite anecdote mais il semblerait que les statues de l'île de pâques vous savez ces espèces de gros qu'on appelle les moailles qui sont énormes et qui font parfois des dizaines de tonnes bas au début on se disait à ils ont été déplacés avec des rondins de bois et du coup comme ils ont utilisé tout le bois ils sont morts mais en vrai bas il semblerait que les moailles n'ont pas été déplacés avec le bois mais en les faisant marcher et comment on fait marcher une statue bah en fait il ya deux cordes et quand tu tires d'un côté vous avez tendance à la faire basculer et vous tirer de l'autre vous avez fait basculer et en fait elle marche comme quand vous voulez déplacer votre grosse machine à laver vous pouvez la bouger d'un côté et d'un autre comme ça et justement ça ça permet ça quoi voilà lui là il n'a pas déplacé des moailles mais des grosses bonbonnes mais devait peut-être peser facilement 30 kg les mois du coup ça ressemble à des bouteilles de gaz à un usage professionnel vu la taille et chacune doit peser 35 kg donc là 70 les deux c'est à peu près le poids du bonhomme il a une bonne technique quoi parce que sinon sinon on utilise juste un diable et après avec un diable ça marche aussi très bien du coup mais bon peut-être qu'il avait pas le budget alors qu'est-ce qu'il fait il est en train d'éplucher quelque chose un gros fruit putain je alors oui effectivement c'est pas il mais elle oui elle tourne un truc ah ok ok ouais c'est bien un fruit ou un légume en tout cas ou voilà une vegetable ok en fait elle a planté un couteau elle le tourne et en même temps elle doit avoir peut-être une sorte de d'autres couteaux un économe en fait du coup qui lui permet de faire ça un génieux quoi après ce que ça fonctionnerait pour d'autres trucs typiquement si vous avez une pastèque ou un truc vous voulez éplucher que là le truc est même très allongé on se rend compte effectivement que la rotation de l'item ça lui permet en fait de dépenser beaucoup moins de force pour pouvoir avoir un pro un résultat coulois ce que je pourrais me tourner pour avoir un meilleur résultat Là je savais je me suis guéri du coup je vais juste avoir des remords pendant toute la journée je vais vivre avec cette douleur jusqu'à la fin ah c'était de la courge du coup en fait le légume Qu'est ce qui fait ah ok ouais du coup ça doit être un enduit en fait de lissage en fait qu'il a au sol et là il ou du ciment enfin je sais pas et en tout cas il a il s'est tenu d'une certaine manière pour pouvoir tout lisser ouais je sais pas après du coup c'est pas plus simple d'avoir un grand balai en fait et pouvoir en fait parce que là le truc a pas l'air gigantesque tu prends un grand balai à rallonge avec deux grandes lames et en fait tu fais la même chose parce que là il faut qu'il soit suspendu à une grue il faut aussi qu'un mec fasse en sorte que du coup il le déplace ça demande deux mecs alors qu'avoir le matos adapté ça lui permet d'être tout seul Bof voilà Quoi ? Ah putain il y a une planche ok je viens de remarquer la planche ah ouais et du coup il fait une espèce de mouvement en fait de ressort ou de saut périlleux pour les balancer dedans ingénieux putain c'est le genre de truc tu n'arrives pas à y penser en fait est malin comme un singe j'aurais presque dit et ça me fait penser du coup comme je suis en plus moi du coup dans mon appart sont plein dans les bricolages c'est vrai que je fais plein de trucs qui vont un peu dans un sens bizarre comme ça par exemple j'ai une grande table de bar et du coup dedans qui me sert aussi à préparer à bouffer et je me suis mis une petite idée j'ai fait un trou j'ai fait j'ai pris une six cloches vous voyez j'ai fait un trou dans la table qui est à peu près grand comme ça et j'ai mis un tuyau et en gros tuyau un gros tube et en dessous j'ai mis ma poubelle ce qui fait que en fait quand je bouche ou je rebouche le trou en fait ça fait un capot et je retire le capot et quand je fais à manger quand il ya toutes les épluchures à la saleté et bien je fais tomber dans le trou qui tombe dans la poubelle ensuite je rebouche ce qui fait du coup bah ça me fait un deux en un à une thématique qui me parle on est sur du google shit là ou peut-être excel day 1 day 2 day 3 day et c'est qu'un 165 ouais c'est de la merde quand même ça prend trop de temps quoi non non et mieux du coup et maintenant les logiciels sont intelligents tu écris day 1 day 2 tu sélectionne les deux tu vas dans le coin avec l'espèce de petit plus et tu des tu les tu le fais défiler jusqu'au la ligne que tu veux ça va incrémenter tout seul ensuite c'est plus rapide que là bon bref c'est une autre méthode attend ouais mais attend c'est là ils le font juste pour le style alors pourquoi en fait parce que j'ai remarqué il le lance pas juste le pneu il le tape en fait sur un autre pneu qui à quoi ça sert à ce que ça sert à stabiliser ou avoir une bonne trajectoire ou bonne force d'inertie ah oui effectivement tu convertis en fait la force de chute par une force du coup d'avancer on va dire de ok 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 après il faut qu'ils visent bien il ya quand même du skill derrière par contre s'ils voulaient vraiment être worker efficace ça c'est malin mais là il y en a il ya un peu toutes les 20 secondes j'ai l'impression ouais mais il ya moyen d'avoir dans l'optimisation du truc peut-être comme ils sont trois il y en a deux au début qui vont à chaque fois prendre un pneu tac 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 parce que du coup j'ai l'impression que le premier il bosse beaucoup parce qu'il doit quand même aller monter dans le camion prendre le pneu le faire descendre et eux ils sont là ils font ça donc c'est pas si bien optimisé que ça deux à récupérer effectivement deux lancés et avec une bonne vitesse l'autre du coup il est balance donc bof perfectible c'est quand même malin mais perfectible this man deserve a raise alors là ça je c'est le genre de cas où que je pourrais vivre moi où je me dis mais comment je vais faire descendre là il ya le diable en bas voyez qui permet de choper le truc là comment il fait là ça va tomber ça va tout défoncer ouais j'aurais tendance à faire un peu pareil là mais ça me semble un peu précaire ouais j'aurais tenté pareil mais le truc c'est qu'il ya un gros risque que là je me dis comme ça que ça puisse tomber en fait ouais je vois tous les moments en fait où ça aurait pu glisser ou déraper et défoncer un frigo qui vaut peut-être 2000 balles donc c'est du bof franchement ouais il ya peut-être du skill mais en vrai tu dois tu fais pas un livreur tu lui fais pas faire ça parce que du coup il ya trop de valeur en jeu dans le la marchandise et si elle tombe en fait c'est vraiment défoncé bon alors attends qu'est ce qu'il fait il fait glisser la feuille ah ouais ok malin malin s'il va le refaire gohan elle lui dit waouh à les gamins qui filment ils sont ils sont en sueur ah oui le fait vraiment pour tout en plus malin putain là c'est hyper malin et du coup il doit avoir un bon mouvement parce que c'est un peu comme tout ce que tu disais avec les pneus vous voyez c'était un peu le même délire c'est que du coup une l'énergie en fait de chute de gravité fait que du coup à un moment ça va se convertir en énergie horizontale et donc ça va glisser avancer comme comme si ça avait des petits trous en fait et du coup ça passe sous la porte après c'est des petites feuilles en fait du coup c'est pas des grandes feuilles c'est fait quand même à peut-être démonstration comment fais tu voilà c'est peu près il a il a un certain skill et il est fait à une bonne hauteur quoi mais mais en fait ouais si tu fais trop en fait ça va retomber comme ça donc peut-être il met une petite mouille et il met un petit mouvement ah non il fait non il laisse vraiment glisser en fait ouais ce qu'il est puis du coup malin attend c'est quoi c'est des pierres tombent bas là c'est des parpaings ok on est sur un domino géant je vois pas avant quoi c'est malin là du coup tout ça attend j'ai pas compris comment ça s'est aligné comme par magie à la fin quoi il fait des dominos alors déjà placez bien des trucs ok ça glisse ça glisse ça glisse ça glisse ça glisse ça glisse mais pourquoi à la fin ça fait ce truc étrange j'ai pas compris plus ça ouais ouais c'est contre intuitif du coup à la fin tu te dis mais what the fuck qu'est ce qui s'est passé là là d'être calculé au poil de cul et donc du coup c'est pas malin c'est plus une sorte d'oeuvre artistique là que tu as beaucoup plus de temps à gagner si tu les places manuellement j'ai l'impression on est sur du style final il mérite pas de notes lui il mérite juste d'être d'être beau à regarder et bien voilà en fait pour ces ouvriers la plupart du temps assez malin donc du coup vous avez vu c'est un peu différent des autres donc là donc je suis parti sur des vidéos plus courtes où je réagis plus rapidement et on enchaîne donc j'espère que cette formule aussi peut vous plaire puis sur ce on va se retrouver nous pour une prochaine vidéo qui sera sur cette thématique ou une autre et puis voilà au revoir